Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le Seigneur prend soin de vous comme il prend soin de moi en ce moment. Je me présente devant vous, je suis Adèle pour ceux qui ne me connaissent pas, mais la rigueur ce n'est pas grave. Je suis là pour témoigner de ce que le Seigneur a fait récemment au travers de moi et malgré moi et pour donner un témoignage vraiment extraordinaire de la puissance de Dieu. Donc pour situer un petit peu le contexte, donc là actuellement nous sommes le 6 novembre, la semaine dernière j'étais en période de vacances scolaires, j'ai deux enfants et comme il n'y avait plus de place pour moi en centre de loisirs pour mes enfants, j'ai dû les faire garder par une soeur en Christ et une amie qui habitent près de Marne-la-Vallée, c'est-à-dire complètement à l'opposé de là où j'habite. Et donc voilà, c'était un petit peu compliqué, je les ai déposés jeudi matin, très tôt le matin et puis après je suis partie travailler. Et donc je devais retrouver cette amie le soir à la même gare de Marne-la-Vallée pour récupérer mes enfants, pour rentrer chez moi. Alors déjà, pour me rendre à Marne-la-Vallée, c'est un endroit aussi où il y a le Disneyland, c'est le RERA qui fait qu'on peut y aller. Et donc ce jour-là, en fait, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés dans le RERA, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de malaise voyageurs, il y avait beaucoup de retard dans les transports. Déjà la semaine d'avant, il y avait eu un incident sur cette ligne-là parce qu'il y avait eu une espèce d'éboulement de terrain dans un tunnel suite à un déversement d'eau, une inondation. Bref, et donc en fait, j'ai eu une journée très difficile jeudi. Finalement, j'arrive à la gare de Marne-la-Vallée sur les coups de 19 heures. Je récupère mes enfants et donc quand je prends le train en sens inverse pour rentrer, à un moment donné, donc c'est un train déjà je précise qui est rempli d'enfants qui venaient de Disneyland, et donc à un moment donné, pendant que le train avançait, il y a un bruit vraiment inhabituel en fait, comme s'il y avait une chute de cailloux qui arrivait sur le train. Je n'ai pas du tout compris ce qui se passait. Et puis d'un coup, le train il s'est arrêté brusquement et vraiment tout le monde se demandait ce qui se passait. Donc on a mis un moment en fait pour savoir ce qui se passait parce que le conducteur lui-même ne savait pas ce qui se passait. Donc il était 19 heures passées, nous sommes au mois d'octobre, la nuit était tombée. Et puis donc le conducteur nous informait au fur et à mesure en fait des recherches, des investigations qu'il faisait pour comprendre donc ce qui s'était passé, pourquoi le train avait été forcé de s'arrêter. Donc au fur et à mesure des recherches, au bout d'une heure en fait, ce qui se passe c'est que on se rend compte en fait que quelqu'un s'était jeté sous le train dans le RERA. Donc en fait c'était un homme qui s'est suicidé en fait dans la rame dans laquelle j'étais. Alors pour vous dire un petit peu c'est que malheureusement en fait dans ma famille il y a déjà eu des personnes suicidées. En fait moi à chaque fois que j'entends qu'il y a des choses comme ça en fait ça me touche beaucoup. Donc j'ai été extrêmement attristée en fait par cette situation-là. Plus tard dans la presse j'ai appris que cet homme n'avait que 35 ans, il a mis sa vie en l'air, il s'est pulvérisé. Ça m'a fait d'autant plus mal au cœur parce qu'avec la connaissance que nous avons, nous savons que cette personne-là n'est pas partie auprès du Seigneur malheureusement. Et je me disais Seigneur franchement, voilà dans tous les problèmes que je peux avoir, dans toutes les difficultés, dans tous les combats que je peux avoir, et bien même si des fois c'est très très dur, moi je ne serai jamais comme cette personne-là parce que j'ai de l'espérance, parce que tu es dans ma vie. Mais pour vous dire en fait que l'accident a eu lieu vers 19h15, j'ai dû faire demi-tour vers cette sœur qui habite à Marne-la-Vallée, j'ai dormi chez elle. J'étais extrêmement fatiguée, très épuisée et vraiment très affectée en fait par la situation qu'il y avait eu dans le RER. Et je me disais mais je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi le Seigneur avait permis en fait que cette chose-là arrive pendant que j'étais dans le train, parce que voilà, du fait qu'il y a eu ce problème-là dans ma famille quand j'étais petite, pour moi c'est quelque chose en fait qui me bouleverse à chaque fois quand j'entends qu'une personne m'ait faim à ses jours. Bref, donc en fait j'ai dû passer un moment dans la prière pour évacuer cette tristesse que j'avais. Donc mes enfants, le lendemain, c'était vendredi, restent aussi chez cette sœur. Et donc moi je reviens aussi toujours sur Marne-la-Vallée dormir chez cette sœur parce que je n'avais toujours pas de mode de garde. Et finalement samedi matin, je devais travailler cette fois-ci sur Versailles. Et donc comme c'est vraiment à l'opposé de Marne-la-Vallée là où je me trouvais, il fallait que je me lève très tôt. Donc j'avais tout fait, j'avais tout préparé au niveau des horaires pour que j'arrive à l'heure sur mon lieu de travail qui était 9h15. Donc pour vous dire, j'étais réveillée à 5h moins le quart. Et en fait je devais prendre un bus à 6h30 pour être sûre en fait d'arriver à l'heure sur mon lieu de travail. J'avais vraiment prévu en fait, comment dirais-je, du temps d'avance au cas où il y aurait encore des accidents, des incidents sur la ligne du RER A. Parce que toute la semaine dernière il y en avait eu plein. Et donc je me retrouve devant le bus, donc à l'arrêt du bus à 6h20, alors que mon bus devait arriver à 6h30. Et là le bus arrive en retard. Mais vraiment avec 20 minutes de retard, je me disais Seigneur quand même, j'étais vraiment très contrariée. Je me disais Seigneur, même là quand je fais tout pour arriver à l'heure, là il va y avoir des retards. Ça me dérangeait aussi par rapport au témoignage au travail, je n'aime pas arriver très en retard, ou même je n'aime pas arriver en retard du tout en fait. Et je me disais, ben voilà, je me réveille vraiment pratiquement au champ du coq. Et voilà, maintenant le bus arrive avec 20 minutes de retard. Forcément au niveau du train je prends aussi du retard, enfin bref. Donc je dis, bon Seigneur t'as permis ça, je laisse ça entre tes mains. Donc j'arrive à la gare de Marne-la-Vallée, il était 7h. Je regarde le tableau d'affichage, un train devait donc repartir vers Paris pour 7h03. Donc je rentre dans un train, je me prépare à rentrer dans le train au rez-de-chaussée du train. Et là je vois qu'il y avait 2-3 personnes au rez-de-chaussée, mais que l'endroit était vraiment sale. Il y avait plein de détritus, des gens qui avaient mangé salement, avaient jeté des bouteilles, des détritus de personnes qui avaient consommé de la nourriture. Donc moi je ne mets pas ça, et donc je me suis dit, bon bah je ne vais pas rester là, je ne vais pas voir ça, je vais monter à l'étage. Donc ce que je fais, c'est que je monte à l'étage. Je monte une marche, je monte deux marches, je monte trois marches, la quatrième marche. Et quand j'arrive en fait à mettre le pied en fait sur l'étage, j'entends un cri. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais un cri d'horreur. Genre, quelque chose, je ne veux même pas, je ne pourrais jamais en fait imiter ça. Mais vraiment un cri d'horreur, et puis un gros boom. Quelqu'un qui tombe par terre, et là je me dis, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe en fait sur cette ligne ? Toute cette semaine, il n'y a eu que des malaises, un suicidé, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je me précipite pour voir ce qui se passe, il y avait une jeune femme qui était tombée par terre. Elle poussait des cris, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Des cris d'animal, en même temps, c'était à la fin de la rage, je ne peux même pas vous expliquer les cris qu'elle poussait. Et en même temps, elle était prise de convulsion, elle écumait, elle crachait par terre. Dans le crachat, il y avait du sang. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? La personne, elle était dans une crise totale par terre. J'ai commencé à demander de l'aide, mais les personnes qui étaient au rez-de-chaussée, soit elles ne m'ont pas entendue, soit elles restaient complètement indifférentes. Une personne qui était en pleine crise. Alors, pour vous expliquer un petit peu, moi je travaille un petit peu dans le domaine de la santé, je travaille dans le domaine de la santé. Et en fait, j'ai été formée pour reconnaître une crise cardiaque, une crise d'épilepsie, AVC, etc. J'ai été formée pour intervenir, notamment en tant que secouriste. Alors, j'ai les bases, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière. Mais enfin, voilà, j'ai été formée pour ça, pour intervenir en fait en cas de malaise. Et là, ce matin-là, donc il était 7h, honnêtement j'ai perdu complètement mes moyens. Je ne savais pas quoi faire. Et en fait, dans ma panique, tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est de prier pour cette personne. Donc, j'ai perdu tout le contrôle de moi-même. C'est-à-dire que d'habitude, je suis formée pour réagir calmement. Alors là, j'ai commencé à crier à Dieu de toutes mes forces, parce que je voyais la personne en train d'écumer par terre, d'être secouée dans tous les sens, de cracher du sang, de la salive avec du sang. Et j'étais là, oh mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh mon Dieu, fais quelque chose, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur intervient, fais grâce. Et la personne, elle poussait des cris. En même temps, j'ai essayé de tirer la sonnette d'alarme, il n'y a personne qui vient. Et je l'ai toute seule. Et là, je comprends en fait que c'est vraiment un démon qui est en train d'agiter cette personne. Et donc, je dis, tu la lâches maintenant. Tu la quittes au nom de Jésus. Et j'ai posé la main sur cette personne. Au moment où je dis, tu lâches cette personne au nom de Jésus, la personne s'est calmée tout de suite. Tout de suite, elle s'est calmée. Et alors, là, je vous dis ça avec du recul, mais j'étais comme dans un état second. C'est-à-dire que d'un côté, j'étais complètement paniquée, charnellement parlant, j'étais complètement paniquée. Et d'un autre côté, en fait, je sentais en fait que Dieu prenait le contrôle. Je précise que la fille, elle était par terre. Et qu'en tombant, elle a fait tomber aussi son sac. Et dans son sac, il y a eu deux boîtes de médicaments qui sont apparues devant moi. Et moi, je savais de par ma formation que normalement, les personnes apileptiques, elles ont des cachets aussi avec elles, qu'elles ont tout le temps en fait à disposition au cas où il y aurait une crise. Et en fait, je commence à prendre ce médicament. Je me suis dit, je vais peut-être lui donner ce médicament. Mais le Seigneur, je n'arrivais pas à lire ce qu'il y avait écrit dedans. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à déchiffrer. C'est comme si mon intelligence était partie. Et je n'arrivais pas du tout à déchiffrer ce qui se passait. Et donc, j'ai continué à invoquer le nom du Seigneur dans ma panique. J'étais dans une panique totale. Mais en fin de compte, moi, je commençais à paniquer. Charnellement, j'étais paniquée. Et je ne me rendais pas compte en fait que j'avais prié pour cette personne. Et qu'elle avait arrêté d'écumer, qu'elle avait arrêté de cracher, qu'elle avait arrêté de hurler. Parce que c'était des hurlements et des grognements, mais quelque chose d'incroyable. Et donc, entre-temps, il y a des personnes qui sont arrivées et qui ont vu que j'étais près de cette personne. Qui s'était déjà d'ailleurs calmée, mais qui restait toujours allongée par terre. Et donc, les secours sont venus. Donc, j'explique aux secours ce qui s'est passé. Et je me retire. Donc, je me mets sur un... Je revais sur le quai parce que le train devait être évacué du fait qu'il y avait un malaise voyageur. Et je observais de loin ce qui se passait. Et je me disais, Seigneur, voilà, j'ai quand même invoqué ton nom devant cette personne. Il y avait aussi un ou deux témoins qui étaient venus par la suite. Franchement, si j'ai invoqué ton nom là et que cette personne sort d'ici en fauteuil roulant ou en civière, ça veut dire que j'ai invoqué ton nom en vain. Donc, j'ai attendu comme ça peut-être dix minutes à observer la scène de loin en fait de ce qui se passait. Et qu'est-ce que je vois ? Et bien, je vois la fille sortir pratiquement dans son bon sens, debout. Et là, je me disais, waouh ! Qu'est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Et donc, en fait, c'était... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'était une situation complètement surnaturelle parce que je me suis dit, mais... En fait, dans un contexte complètement différent de l'Assemblée, etc., le Seigneur vient de délivrer quelqu'un au travers de moi. Et j'insiste vraiment sur le Seigneur parce que je n'étais pas du tout disposée de toute façon pour prier. J'allais au travail. C'est sûr que si j'avais été dans une réunion de réveil ou quoi que ce soit, j'aurais pu m'attendre à ce qu'on me sollicite pour prier pour des gens. C'est des choses que j'ai déjà fait. Mais là, une personne en fait qui se manifeste comme ça, une possession démoniaque comme ça à 7h du matin dans le RER en print public, c'est... Le contexte est tellement différent par rapport à ce qui peut se passer dans la réunion de réveil. Et encore en plus, quand j'ai invoqué le nom du Seigneur par rapport à cette personne-là, je ne me suis pas dit, oui, je vais la délivrer. Je n'étais pas du tout dans cette optique-là. C'est parce que moi, j'étais tellement paniquée devant la scène que je voyais que de toute façon, c'est tout ce que j'ai trouvé à faire et le Seigneur est intervenu. Et pour vous dire, j'ai eu même du mal en fait à réaliser ce qui s'était passé parce que plus tard, j'ai raconté à la sœur qui gardait mes enfants ce qui se passait. Je me suis dit, mais Adèle, est-ce que tu te rends compte en fait que Dieu vient de... Tu viens de chasser un démon dans le train, quoi. Et je me suis dit, ah bah ouais, Dieu a fait ce miracle-là. Et plus tard, en racontant encore à ma sœur ce qui s'est passé, et il disait, mais attends, Chora, justement, il avait prophétisé en fait que justement, certaines personnes allaient voir en fait des manifestations dans les trains, qu'il y a des personnes qui allaient confesser leur péché, qui allaient avoir des délivrances. Moi, je n'avais pas entendu du tout cette prophétie-là. Je n'étais pas du tout au courant. Et ça s'est passé. Et c'est vrai que pendant que j'allais au travail, j'ai senti une espèce de paix, de joie qui est venue sur moi. Je me suis dit, mais je viens de vivre quelque chose de complètement surnaturel. Dieu a pris vraiment le contrôle et a délivré cette personne. Et je me disais, mais franchement, Seigneur, c'est beau en fait quand tu interviens comme ça, quand tu utilises tes enfants sans que tu aies besoin de... sans qu'il y ait un cadre en fait religieux d'installer, et que tu interviennes comme ça pour sauver des païens. Et en fait, j'avais, en laissant cette personne partir, je l'observais de loin partir. Elle, elle n'a pas vu que je l'observais depuis le quai. J'avais vraiment cette conviction en fait que le Seigneur allait toucher cette personne. Et c'était ma prière. Et je la voyais marcher normalement. Donc je précise encore qu'elle s'était calmée à partir du moment où j'ai invoqué le nom du Seigneur. J'avais posé la main sur elle, mais même pas pour prier, c'était pour la calmer. Et en fin de compte, comme j'ai dit Seigneur, au nom de Jésus, fais grâce. Et à un moment donné, je voyais qu'elle était très très agitée. J'avais dit, tu la lâches au nom de Jésus. Je vous dis, mes amis, j'ai même pas eu besoin de crier. J'ai vraiment parlé normalement comme je vous parle. Même si j'étais très paniquée. J'ai dit juste une fois, tu la lâches, tu sors au nom de Jésus. Et instantanément, elle s'est calmée. Instantanément, elle s'est calmée. Et c'est vraiment une expérience en fait de la puissance de Dieu. Et ce que j'ai aimé en fait dans ça, avec le recul, c'est qu'en fait, il faut juste être honnête et sincère avec le Seigneur, marcher dans la sanctification. Et le Seigneur en fait peut se servir de nous n'importe où. Et c'est vrai qu'on a une vision malheureusement très tronquée dans le milieu évangélique de ce que c'est que le service pour le Seigneur. En fait, je pense qu'il faut vraiment se considérer comme un serviteur inutile et simplement être à disposition du Seigneur en fait quand il a besoin de nous. Et être à disposition, pour que le Seigneur puisse se servir de nous, je pense qu'en fait, il faut marcher avec lui tout simplement, honnêtement. Moi personnellement, je n'ai rien de plus que vous. J'ai essayé simplement de vivre la foi en fait de manière très simple au quotidien. Et c'est vrai que ce qui s'est passé là m'a montré en fait qu'il faut que les chrétiens peut-être sortent de cette vision du ministère en fait dans le cadre du bâtiment. Et le Seigneur veut se servir de nous en dehors de ce cadre-là. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément celui qui a un titre. Ce n'est pas forcément celui qui harangue les foules dans des salles remplies. C'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. Et je crois qu'en fait, on arrive dans des temps où le Seigneur veut vraiment manifester sa gloire. Et vraiment, je tiens à donner toute la gloire au Seigneur par rapport à cette histoire. Parce que, comme je vous dis, en fait, je n'étais pas venue avec l'intention de prier, de démontrer quoi que ce soit. Mais le Seigneur en fait a saisi l'opportunité pour que je sois là. Et pour vous dire à quel point le Seigneur est puissant, c'est qu'il était maître des temps et des circonstances. Je me suis rendue compte par la suite que même le retard du bus était calculé en fait. Parce que si le bus était arrivé à l'heure, en fin de compte, moi, je ne me serais pas retrouvée face à cette personne. Et je n'aurais pas eu besoin de... Enfin, je n'aurais pas pu intervenir en fait pour prier. Et le Seigneur avait tout calculé à un tel point que même au travail, je ne suis pas arrivée en retard. J'ai eu 15 minutes d'avance. C'est pour vous dire en fait comment le Seigneur a fait grâce parce qu'il m'a inspirée de passer par un autre chemin pour arriver sur Versailles. Au lieu d'arriver par la rive gauche, je suis arrivée par la rive droite. Et je suis arrivée à l'heure et j'étais vraiment dans une joie. Je me suis dit Seigneur, c'est toi qui avais décidé d'agir comme ça, ce jour-là, au travers de moi. Alors que je n'étais pas du tout préparée. Alors que je n'étais pas non plus en fait dans une attitude, on va dire très spirituelle. Si ce n'est que bon, j'avais prié la veille normalement. J'avais un petit peu jeûné cette semaine-là. Mais ce n'était pas du tout pour demander la puissance de Dieu. C'était plus pour des raisons personnelles. C'était pour des questions parce que moi-même, je me sentais très oppressée. Et au travers de ce que le Seigneur a fait pour cette personne, j'ai été moi-même consolée de l'immense tristesse que j'avais ressentie par rapport à cette personne qui s'était suicidée. Le Seigneur m'a montré qu'il est souverain en toutes choses. Et qu'il touche les gens et qu'il guérit et qu'il intervient dans la vie des gens d'une manière miraculeuse tous les jours. J'imagine qu'il ne l'a pas fait seulement avec moi. Mais je pense qu'il le fait avec d'autres personnes dans le monde. Et ma prière, c'est que chaque enfant de Dieu qui se sanctifie, qui craint Dieu, qui est sincère en tout cas, puisse expérimenter cela. Parce que c'est vraiment un niveau de gloire extraordinaire. Moi-même, j'ai été enseignée et j'ai été fortifiée au travers de cette expérience. Même si j'étais une actrice malgré moi, parce qu'en fin de compte, le Seigneur, c'est lui qui a tout géré. Et ce que je voulais dire, c'est que j'avais un passage en tête en fait, en réfléchissant à tout ça. C'est dans Luc 17, verset 20. Il est écrit « Or les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. » Il leur répondit et il leur dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. » Et le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. En fait, nous avons un Dieu qui est tout puissant et qui passe par des personnes tout à fait ordinaires, comme vous et moi, pour faire des choses extraordinaires. Et malgré tout, ce qui s'est passé dans le train, ça ne va pas faire la une des journaux. Personne ne va... On est venu m'interviewer pour dire « Oh ben, le nom de Jésus a été invoqué par ici et apparemment la personne s'est calmée. » En fait, si vous voulez, Dieu agit et le monde est indifférent, mais il n'empêche que Dieu agit quand même. Et ce n'est pas parce que les gens sont aveuglés, ce n'est pas parce que les gens sont incrédules, ce n'est pas parce que les gens sont indifférents à la parole de Dieu que Dieu n'agit pas. Et c'est en cela aussi qu'on peut comprendre que le royaume de Dieu vient de manière... Non pas de manière à attirer les regards. C'est-à-dire que Dieu travaille aussi de manière discrète. Dieu peut travailler aussi de manière particulière. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas des personnes en fait qui avons des choses extraordinaires. Je suis une personne, comme je disais, ordinaire, mais qui a un Dieu extraordinaire. Et c'est un Dieu qui est tout puissant. On n'a pas besoin en fait de multiplier les paroles vaines quand on prie. On n'a pas besoin de gesticuler. On n'a pas besoin d'un rituel particulier. Quand son nom est invoqué, réellement sa puissance se déverse et il y a des miracles qui se font. Et au travers de tout ça, je voulais vraiment bien sûr rendre gloire à Dieu. Parce qu'honnêtement, comme je vous dis, je n'étais pas du tout dans une attitude, dans un état d'esprit pour aller prier pour qui que ce soit. Pour aller exhorter ou même particulièrement spirituel. Je ne sentais pas forcément une onction particulière sur moi ce jour-là. Et ce que je voudrais, c'est que simplement chacun d'entre nous, en fait, nous puissions être sincères avec le Seigneur. Et être simplement disponibles pour lui. Pour qu'il agisse au travers de nous quand il veut et comme il veut. Et pour que, effectivement, la gloire de Dieu sorte effectivement des bâtiments. Et qu'elle puisse vraiment se propager à l'extérieur. Là où il y a des besoins. Parce que, comme je vous disais, moi je travaille dans le domaine de la santé. Et je sais qu'il y a des personnes, en fait, qui ont des maladies dont on ne soupçonne même pas l'existence. Je vois aussi beaucoup de personnes qui souffrent de maladies psychiatriques. De maladies très très graves. Incurables. Des cancers, VIH. C'est des choses que j'entends tous les jours. Et ma prière, c'est que vraiment, on puisse sortir un petit peu des querelles de clochers. Qu'on puisse sortir, en fait, de la course au titre. Qu'on puisse sortir de toutes ces choses, en fait, qu'on recherche, en fait, lorsqu'on se retrouve, malheureusement, dans les bâtiments. Quand on cherche à être vu, à être reconnu. Et qu'on soit simplement des hommes et des femmes qui marchent avec le Seigneur. Et si nous marchons avec le Seigneur tous les jours, Et bien, le Seigneur peut se saisir de nous et faire de grandes choses dans la vie des personnes qui en ont besoin. Et Dieu seul sait qu'il y a des besoins dans le monde. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que Jésus est tout puissant. Et qu'il ne change pas. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. On a déjà des... La Bible raconte elle-même qu'effectivement, Jésus pouvait passer à un endroit et les démons se manifestaient. Bien évidemment, je ne suis pas Jésus, mais je l'ai dans ma vie. Et c'est simplement la présence de Dieu dans ma vie qui fait que, effectivement, dès que je suis arrivée dans ce train, il y a eu cette manifestation-là. Et d'ailleurs, c'est des choses qui me sont déjà auparavant arrivées, mais je n'avais pas fait attention et je n'ai pas été amenée à prier pour une personne dans le train. Mais là, j'ai compris, effectivement, que le Seigneur, en fait, a hâte d'agir. Et que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Il y en a des personnes qui saisissent cela et d'autres qui ne le saisissent pas. Et ma prière, c'est que nous, nous puissions tous le saisir. Voilà, j'espère que ce témoignage vous aura, en tout cas, encouragé, fortifié, réjoui, autant que ça m'a fait du bien à moi. Parce que, quelque part, même si j'étais actrice, j'ai surtout été spectatrice de ce que Dieu faisait. Et ma prière, c'est encore une fois, c'est que plein de personnes puissent expérimenter cela dans le quotidien, dans la rue, partout. Voilà, soyez bénis et que Dieu vous garde au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501